Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série Chasse dans les Appalaches. Cette série vous présentera des vidéos montrant les différentes créatures que vous pourrez chasser dans les Appalaches. Pour cette première vidéo, vous aurez droit aux explications de son déroulement. Les vidéos suivantes se passeront de commentaires. Un chasseur sachant chasser chasse sous silence. Hé, premier prix. D'abord, vous aurez des emplacements où trouver ces créatures sur notre carte interactive. Nous y avons ajouté la catégorie créatures et robots. Elle va se remplir au fur et à mesure, notamment de la sortie des vidéos de chasse dans les Appalaches. Allez la visiter pour y trouver ce que vous cherchez. Cette carte contient des tonnes d'infos, profitez-en. En plus, elle est en français. Ensuite, vous verrez un exemple de loot sur son cadavre. Vous aurez à ce propos d'éventuelles précisions sur le descriptif de la vidéo. Puis, vous aurez un exemple des résistances de la créature. Ces vidéos n'ont pas pour but d'être exhaustives. Vous verrez les résistances d'une créature de tel niveau. Ces résistances évoluant, évidemment, en fonction du niveau. Mais cela vous permettra de vous faire une idée. Savoir par exemple, si la créature est plus résistante aux dégâts balistiques qu'aux dégâts à énergie. Ou encore, si elle est immunisée aux radiations. Et enfin, la vidéo vous montrera la phase de chasse. Comment peut se dérouler un combat ? Comment se comporte la créature quand elle est attaquée ? Des compléments d'informations pourront se trouver sur le descriptif de la vidéo. Ici, une méthode particulière vous est conseillée. Prenez un appât vivant et courageux. Ou plutôt, ignorant de ce qui l'attend. Il est beau, mon lapin. Beau comme un Apollon. Mais surtout, il est bien fourni par la nature. Sa viande devrait attirer aisément notre cible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501